hola mes cafardinhos on enchaîne la deuxième map de astralis v contre hens astralis a été très fort ceux qui ont vu l'analyse juste avant vous avez pu voir qu'il y avait une certaine domination n'oubliez pas en description vous avez tous mes réseaux sociaux twitter et instagram c'est super important pour moi donc venez me follow et mon code créateur sur fortnight pour ceux qui jouent à fortnight venez mettre mon code parce que ça me rapporte de l'argent donc malek csgo malek en majuscule csgo en majuscule et le tirer pour les séparer du but bien évidemment malek csgo tiré du but on a des échanges dans le mid de grosses agressions au niveau du mid oulala grosses agressions au niveau du vide comme vous pouvez voir au niveau de la carte sergey tout ça et ça va me chercher jusqu'à la banane ça se fait punir par device device qui en fait deux ça me puche un peu trop loin ça puche un peu trop loin on a été naïf device qui a super bien joué le coup il est en train de voir les devices qui est juste là en train de gagner du temps on a l'info que le dernier il est là regardez tout de suite la map voilà xidniks qui va récupérer la bombe dupré qui reste en sentinelle j'allais dire il le tartine merci au revoir superbe rune de la part d'astralis qui maîtrise un peu l'agression des hens qui a surpris au début tout de suite on a une réorganisation de la défense où on prend des poses passives device qui panique pas garde son b qui reste en passif au niveau de la ligne du mid il en plus ni deux ça déstabilise complètement hens et merci au revoir donc ouais code fortnite tu connais parce qu'on règle 5% si tu achètes des vbux des skins des passes de combat et tout voilà belle la connaissance de ces mecs qu'est ce qu'ils quittent allo wake up les amis let's go c'est le major là on croit en vous je veux une troisième map let's go hens let's go hens non je suis pour astralis vous le savez tous je leur suce la vie depuis tsm depuis l'époque de tsm avec karigan et tout c'est mes frérots mais on croit aussi en hens pour un beau spectacle et pour essayer d'avoir des analyses sur la troisième map au verpas qui est une de mes cartes préférées vous le savez très bien grosse agression à part et tout qui est plus qui 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 est réussi pourquoi parce qu'on est cinq ans mais le bpb prix cpl on tient quand même un peu tout voilà on est bien on a les infos désormais exit nix qui se repositionne parce qu'il a pris un poc voilà on a les frérots qui viennent d'aider du prêt le cochon comme tout à l'heure c'est lui c'est son rôle lui s'arrêtera jamais c'est z mousse il arrive quand même à être un peu plus un peu plus mesuré j'ai envie de dire qu'un apex pour comparer parce que bon c'est vraiment deux joueurs identique pas similaires carrément identique tsm pour ceux qui se rappellent tsm l'époque de cajun karigan device voilà cd du prêt c'était 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 la champion c'est exit nix et c'était la champion c'est que je l'ai kiffé de fou j'ai beaucoup appris avec ça après ils ont kicker cajun ils ont pris ma disque après ils ont pris pris qui qu'est karigan c'est là qu'ils ont fait venir glaive enfin ils ont fait pas mal de choses mais ouais c'est à l'époque de tsm il ya un moment bref et inferno qui est le choix de carte d'astralis c'est pour ça que hens commence c'était dessus on a une prise de la banane bien définie qui met en échec totalement la prise de position des hens qui voulait agresser la banane comme vous pouvez voir sur la carte ils sont quatre côté b il est solo côté a et le choix est clairement pas réussi on a une reprise de la banane voilà on est en entier on en entier reprise on a des échanges de kills est ce qu'on va être on va être naïf je pense qu'on va être naïf quand même on va être naïf c'est obligé ils ont fait trois kills c'est obligé d'être naïf la balance est rétabli côté sergey c'est magnifique ce qu'il vient d'être oh la 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 flash voilà et dupré qui fait le mouf c'est magnifique voilà et en plus je pense que la série il va même pas s'attendre à ce qu'il y en ait un ex point c'était qui arrive la tête de tête de lavabo qui veut faire la rotation mais non il a peur parce que ça temporise c'est rien il dit ça temporise dupré qui va vider je pense que sergey ne va même pas l'attendre au niveau du soin c'est vrai assis c'est bon là il se dit au timing c'est moyen donc là il faut qu'ils synchronisent leur plan de jeu tous les deux que xypniks ils attaquent ensemble xypniks il se moque le spawn pour pour mettre un peu de bait à sergey on a l'info du prévenant qui doit attendre il y met la place est superbement joué de la part de astralis comme vous pouvez le voir on en devait un il synchronise leur plan de jeu vas-y j'arrive ok je se moque j'essaie de faire des décades de ci de ça dupré qui prend un poc du coup de dupré qui prend un poc derrière il se repositionne il attend que ce maintenant ce soit xypniks qui prennent le risque parce que du prix peut plus prendre le devin qui est mis en place on pose la bombe on se place en crossfire c1 au niveau de la piscine à c1 un piscine tête de lavabo qui débarque au niveau de du spawn ct il se fait automatiquement prendre dans un crossfire même s'il avait check à droite sur sa droite il aurait été revenge par le mec qui est au niveau du c1 même le crossfire est mis en place de manière à ce que toutes les zones soient bloquées donc c'est magnifiquement joué de la part d'astralis alors que n c'était quatre ans b et ça les envoie en écho ont fait un petit achat c'est un pistole avec du stuff et on travaille côté device la banane mollo la ligne ma disque qui qui se repositionne on est tout de suite anti flash on fait un petit boost anti reprise et anti flash en dessous pendant ce temps du prêt qui a pris ses appart tranquillement sergueï peut-être qu'il va y aller tenter son petit truc avec le fait le CZ on va voir oh la la device qui met le petit le petit kill dans la smoke le petit kill dans la smoke complètement dégueulasse oh la la on sait qu'il y en a un voilà du prêt il a voulu chercher le mec qui s'en allait il s'est fait automatiquement revenge il colle tout de suite qu'il y en a deux donc regardez glaive voilà regardez glaive tout de suite regardez que c'est tout de suite redirection voilà et on y va le plan de jeu il est là et clairement voilà magnifique du prêt qui même en mourant donne une information qui sont de votre cas s'ils sont de votre cas il y en a forcément encore un pic il y en a forcément encore un au niveau de la voiture alex qui arrive à bien contrer il arrive à bien j'arrive à bien quand même tenir la défense depuis tout à l'heure et il arrive même à faire un kill donc c'est un beau travail qu'il a fait surtout qu'il était un peu en force de gueule etc on est 3v3 désormais on va arriver à planter la bombe voilà on n'a pas on n'a pas de smoke on n'a pas de moulon on n'a pas de flash nulle part donc on plante pas la bombe on tape la bombe c'était un fake plant comme vous avez pu le voir on a attendu justement qu'il y ait des prises d'un des prises de risques de la part des ct ouais il restait 30 secondes de jeu ont fait que plante comme ça en force les ct à vouloir reprendre et derrière il ya les punitions qui sont mises en place astralis ne laisse rien au hasard pour l'instant c'est une leçon en tout cas au moins sur les deux derniers routes même si c'est contre de une équipe qui est moins équipé moins bien équipé qu'elle voilà je tiens à le préciser et astralis c'est la champions league sur toutes les maps quasiment moi sauf 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 cash bien évidemment qui ne joue pas ils ont six maps astralis leur veto absolu c'est cash ils cherchent pas à comprendre et un peu mirage leur map un peu moins bonne c'est mirage mais même mirage c'est la champions league ça tartine les français de très très loin je tiens à le préciser prise d'appart tranquillement on peut voir que glaive il est en banane très passif on s'en fout le plan de jeu là clairement il se dirige au niveau du a du prêt qui qui me prend qui me prend son a à lui qui a une belle qui a un bon élément de réponse et là on va partir sur une exeq au niveau de la part comme vous pouvez le voir ils sont trois à part hop ariel tête de trois les kills qui partent à l'avantage dct mais va brûler on arrive à rétablir la balance numérique on est 3v3 désormais avec le pit qui est totalement pris alors on va attendre que la smoke se dissipe à lui qui est mis en échec darder de ce mois qui peut faire aucune rotation prendre aucun risque voilà lui c'est un sniper aussi qui est très très intelligent et forcément qui prend très peu de risques sauf quand il veut qu'on sauf quand il les a vraiment calculé ou que les situations l'obligent c'est à dire qu'il est 2v5 il reste 20 secondes il perd 4 en 7 il faut faire quelque chose là la ritme va se lancer madis qui en fait un madis qui en fait deux voilà à lui qui peut plus rien faire il va l'essai superbe ronde de la part d'astralis qui change de rythme au bon moment etc et donc je disais que à lui il pouvait rien faire dans le mid il pouvait rien faire au niveau du bac donc il va et cause on a wap et là il a une efficacité totale parce qu'il est mis en échec par l'équipe tous les tous les tous les stuff ont été placés par astralis étaient placés à la perfection on a vu le mec pitt qui était totalement blanc on a vu à lui qui était dans une smoke glève maintenant qu'il ya une info qui se prend un leg il attend le repositionnement tous ses potes sont en train de l'eau qui sont en train de encerclés avec guillem et madis qui passe par la rue device qui veut se faire mes spawn voilà mais ça passe pas il va réussir à et cause on a wap c'est le bon plan pour l'instant c'est le bon pari maintenant pour hens on est à 5-0 astralis qui maîtrise pour l'instant tactiquement tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre et clairement là c'est compliqué préhens pour moi inferno ils sont pas bons dessus ils sont même s'ils ont battu navi et tout en overtime tout ça ils sont revenus j'ai trouvé que c'était navi à la fin qui jouait très mal avec zeus qui avait complètement stro et où vous aurez l'analyse de toute façon sur youtube ou alors elle est déjà sorti j'en sais rien au moment où vous verrez cette vidéo mais pour moi hens ne joue pas très bien genre la joue bien mieux que les français mais la joue pas au top du top je tiens à le préciser aïe 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 le petit boost qui va faire le petit boost qui fait mal ils ont entendu le step ils se doutent qu'il y a un deuxième joueur regardez comment il verrouille la carte il ya un repositionnement tout de suite beaucoup plus passif de dupré et glaive qui veulent prendre des grandes lignes zipnix qui veut tout pire parce que derrière on est en train de reprendre la banane glaive qui se repositionne avec la bombe vous pouvez le voir au niveau de la rivière la bombe qui est en train de rejoindre ses coéquipiers et dupré et zipnix qui en train de travailler tout simplement la rapporte en bidon c'est magnifique à deux ils arrivent systématiquement à faire le taf tout est vraiment pris on sent que voilà rien n'est laissé au hasard les prises de risques sont toujours mesurées et elles sont tout le temps on en dire positivement remporté par astralis parce que à du kirak son shot et ma disque qu'il le tue et en plus on va réussir à upgrade la wap on prend même pas la wap parce que depuis tout à l'heure astralis ont un jeu assez dynamique donc device ne veut même pas la wap positive pause côté c'était donc ça va me permettre de parler ça device qui prend même pas la wap parce que depuis tout à l'heure astralis ont un jeu dynamique ils jouent pas sur le sniper donc leur plan de jeu il est on les a vu il est tout en explosivité sur des stuffs on les a vu exeq le b on les a vu exeq apart et on les a vu justement contrôle map et laisser venir hens et les punir device qui travaille sa banane depuis tout à l'heure avec ma disque boy avec un jeu de stuff et derrière ils ont ils ont ils veulent une certaine mobilité pour l'instant c'est la champion c'est qu'on est en train de voir merci de cast ce match est au top comme d'hab mr pizza je t'envoie beaucoup d'amour envoyé du team cafard dans le tchat pour le frérot pizza merci pour les soutiens financiers les gars ça me fait très plaisir et surtout je vis de ça donc voilà c'est pas obligatoire mais bon voilà merci beaucoup et je vous incite à le faire quoi mais merci à lui qui essaye de changer de rythme de prendre un pic tout ça device comme je dis en mobilité qu'il a une position plutôt agressive sur la banane on a sauté la ligne voyez toujours encore une fois à lui qui prend le pic m2 on saute la ligne et il est mis en échec sur son saut vous avez pu voir on a utilisé la rampe on a une prise de la banane en réponse côté n ce qui est bien maîtrisé la reprise mais derrière le contre stuff d'astralis qui fait quand même assez mal et la banane qui est toujours en train d'être contesté donc les deux équipes veulent la banane et ça et ça déploie beaucoup de stuff alexis b qui va être boosté je pense que là c'est quand même pas trop mal là c'est en train de faire elle va faire un kit derrière la mollo qui l'a fait mal et on a fait un 4v4 avantagé pour l'hétéro ça a forcé quelques rotations à lui qui n'a toujours pas d'impact je tiens à le préciser il est derrière une smoke au niveau de la vaut de cul pour les voir dans la longue exibnix qui est en train de se regrouper au niveau du b x7 qui fait un énorme coup sur ma disque la double kill de x7 c'est magnifique ce qu'il est en train de faire parce que très très honnêtement il y avait il y avait besoin de ça ça puait la merde il était solo b et tout le monde était en train de se rediriger au niveau du b vous pouvez voir exibnix il est en train de se regrouper s'ils s'attendaient ne serait-ce que 15 secondes qu'ils auraient lancé le plan de jeu ensemble le road aurait été mis je pense pas très facilement mais avec un beau taux de pourcentage de réussite de chance je veux dire voilà petit coup d'épaule de la part de exibnix pour le forcer à attirer et derrière on y bat li denard merci pour le sub gros bienvenue à tour à team cafard dans le tchat pour soutenir le le nouveau venu 2v3 2v4 à la base avec un beau coup d'épaule malin de la part d'exibnix pourquoi coup d'épaule parce que maintenant quand on a des hogs on est toujours statique j'offre un kebab mon rey merci game time bisous 2v4 2v3 le 2v3 va être lancé la retake va être mise en place on a qu'un seul kit côté sergueï la flash va partir on est anti flash on attend on a un duel on en prend un on en prend un deuxième et on en prend un troisième merci au revoir double kill de dupré double kill d'exibnix le doublé magnifiquement bien joué de la part d'astralis c'est la champions league je tiens à vous préciser que il ya un gros défaut bien évidemment sur le hog c'est le fait d'être statique c'est à dire que ça donne un avantage quand tu as des micro lignes par contre quand tu as des lignes larges comme il avait ici je sais pas ici ou ici il était là je crois ainsi pas trop quand même j'ai du mal à résister merci pizza et vu qu'il est statique mais en fait zypnix il a la vélocité avec la car il fait son coup d'épaule comme ça ça force le mec à tirer derrière il place son crosshair qui décale il le deux balles le bpb donc là c'est magnifiquement bien retourné de la part d'astralis il ya une possibilité de faiblesse et elle est elle est immédiatement pris prise enfin la glaive qui qui se commit un peu tout seul prise de la banale de device et ma disque mise en place on est quatre côtés b pour la défense mais là c'est juste une bataille de une bataille de deux zones pour l'instant il ya aucun refusieusement que c'est dit qu'il va récupérer la bombe comme les trois dernières routes depuis tout à l'heure c'est lui le pigeon qui va récupérer la bombe tu connais la strata matchmaking tu vas récupérer la bombe tu te reconnais ou pas parce que moi je me reconnais ça me fout le seul ceux qui laissent leur leur bombe là au spontero je vous nique vos mères vraiment zypnix qui est en train d'aller au niveau du a pourquoi parce que dupré depuis tout à l'heure il est en train de travailler son appart il le prend non il reste en binôme il reste en binôme ils se font confiance à deux tranquillement et device toujours pas de sniper il prend le krieg ça donne de la mobilité le fait d'avoir le zoom et tout sur une marque comme inferno le snipe est totalement totalement c'est pas indispensable justement le contraire quoi tu peux clairement t'en passer on a un duel on fait on met le hp on attend certainement les repiques des autres c'est ce qu'ils sont en train de faire la direction se committe pas toi y'a un duel mais on attend on va décaler les lignes au niveau de la fontaine au niveau du pilier voilà au niveau de la triquesse le boost au niveau de la triquesse il n'y a rien va pas plus loin on fait un fake au niveau du b parce que vous pouvez voir que depuis tout à l'heure les mecs en 1 n'ont toujours pas bougé device qui vient accroupi maintenant que 7e qui l'a vu passé il va donner le mec il va donner l'info au mec BP maintenant il va checker le boost il le tue il faut savoir que pendant tout ce temps les mecs vont en A c'est ça qui est super important voilà on a l'info Xipnik c'est magique il reste 10 secondes donc là maintenant c'est il faut y aller voilà et on pose la bombe et le rune va être mis parce qu'on n'a pas de kick qu'on est ah peut-être pas on a tout quand même récupéré deux rifts parce que ce serait pas plus mal d'aller les échos côté hens on n'a pas de kit c'est quand même pas trop trop pas trop worse je pense aller les échos ce serait pas plus mal on arrive à avoir un échange early sur le bombe plant ça peut être bien sinon je pense qu'il faut aller écho moi perso après quoi après 15 20 secondes quoi si on n'a pas de contact la madis qui est en train de backstack il va tuer à lui voilà va écho vite ton accret gros fait demi-tour non tu veux y aller ok je vois pas l'intérêt c'est un désastre pour moi il fallait quoi voilà superbe rune de la part d'Astralis vous pouvez voir que leur 2v4 depuis tout à l'heure ils s'en tartine le fion gros ils maîtrisent ils ont confiance dans les redirections dans les choix tactiques dans le repositionnement des coéquipiers la map est maîtrisée c'est très bien je pense même que device aurait pu prendre le kill il a toqué au niveau du mec sponsor qui était boosté mais pour l'instant c'est la champions league on a glaive qui fait du 1-5 et comme tout à l'heure pareil individuellement on s'en tape parce que glaive on peut voir que c'est le playmaker c'est le calleur c'est lui qui prend un peu les risques c'est lui qui construit le jeu qui construit les timings toi fais ci toi fais ça arrête va là bas toi arrête à toi maintenant dans le mid dans la banane dans les apparts c'est lui un peu le master le master tout ça le capitaine lâche sur alexibé qui a pris le double snipe peut-être que la solution c'est ça pour hens ils ont fait une double éco pour avoir un sniper oh là là on m'a dit ce qu'il fait d'énormes dégâts il a fait deux les deux les deux on a lâché son bébé oh il a lâché les glaives il a lâché les glaives et on a du prix aussi qui a pris un kill sur la part c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer un device qui fait le kill dans la smoke comme d'habitude on connaît astraliser les smokes ça n'existe pas je tiens à le préciser ALU est totalement mis en échec depuis le début de cette partie je ne dis pas ALU parce que c'est le joueur le plus connu ou quoi que ce soit mais c'est clairement le playmaker c'est le sniper c'est une map où justement le sniper a beaucoup moins d'impact là tu arrives à faire tomber Exibnik c'est très bien il récupère une hog mais c'est la map où le snipe a le moins d'impact de toutes les maps c'est pour ça que les joueurs les équipes qui n'ont pas de sniper comme space soldier etc comme team liquid etc jouent cette map c'est sur cette map les les lignes sont très fermées il y a énormément de crossfire voilà glaive qui vient le checker j'ai dit glaive il est nul enfin j'ai pas dit qu'il était nul mais j'ai dit que ouais les kills pas les kills et là maintenant il fait triple kill et une double HE enfin une HE énorme liquid par exemple qui n'ont pas de sniper enfin c'est nitro le sniper mais c'est pas lui le main snipe c'est voilà quoi bah ils jouent un fermement par exemple ils n'ont pas de difficulté à tartiner tout le monde et pas mal d'équipes le font aussi j'ai déjà fait une analyse de North par exemple avec Cadian qui est censé être le main sniper qui sert absolument à rien sur la map parce qu'il est tout le temps mis en échec les snipers sont assez prévisibles sur cette map sauf quelques-uns qui arrivent vraiment à changer leur timing changer leur positionnement se repositionner de manière à être beaucoup plus surprenant et là on peut voir encore une fois que Astralis c'est la Champions League le shoot stuff maîtrisé c'est l'équipe qui fait le plus de dégâts avec les grenades historiquement depuis quasiment un an et demi deux ans on peut voir que là la HE elle est très efficace mais c'est travaillé quoi on a vu Madjiz qui s'est infiltré au niveau de la gauche Alexi B elle a pas vu passer au sniper il le met au HP il l'enchaîne il décale large il met au HP le deuxième il a un travail très très fort là de Madjiz qui fait pas de kill qui capitalise pas au niveau des stats mais c'est lui qui fait gagner le round Steven merci pour le cinquième mot à changement de rythme côté hands on a une agression au niveau du mid on se fait surprendre côté Madjiz réaction de la part de Device qui met un kill comme tout à l'heure on n'est pas naïf on attend le round banane on se voit qu'il n'y a rien on va checker plus et triple kill de la part de Device voilà bien maîtrisé Dupré depuis tout à l'heure c'est le master c'est le master des apparts il fait son kill X7 il est bien infiltré sur la map mais voilà tranquillement voilà et glove pas naïf on check merci au revoir superbe round de la part d'Astralis encore une fois qui dès qu'il y a une hémorragie dès qu'il y a une hémorragie dès qu'il y a le moindre risque le moindre danger le moindre problème la moindre anomalie arrive systématiquement à boucher les trous genre il y a un danger potentiel ici ok je me repositionne il y a une justesse dans leur dans leur repositionnement il y a une réaction de leur move en mode je regarde à droite puis après je regarde à gauche puis après je regarde combien de gens ça reshmit ça reshmit ça reshmit le mec banane frère il aurait rechébé en pensant qu'il n'y aurait rien ou alors il serait reparti dans le mid comme un zub et il serait mort de dos de la banane là Device tu vois bien que ça fait deux fois qu'il est dans cette situation là et deux fois qu'il a une maîtrise de deux il est voilà ses choix sont maîtrisés quoi il est il a une maîtrise de ses mouvements parfaite parfait un mouvement excusez moi reprise de la banane pas efficace du tout autant pour moi Madis qui fait le cochon on va un peu plus loin on fait double kill glaive qui arrive en faire un troisième lâche qui va faire beaucoup de dégâts il a les deux infos il donne les deux infos xyptix désormais client 1v4 on sait que c'est le frérot du clutch donc moi j'y crois bon là j'y crois pas quand même j'ai dit ça sur trail l'ami là je sais qu'il fait d'énormes dégâts sur sur xyptix superbe rond de la part de hens oh là là les smock comme d'habitude les smock ici c'est comme les culottes des salopes ça n'existe pas ça tombe très très vite voilà les smock c'est comme la virginité des e-girls sur le twitch game ça n'existe pas ah ça c'était le petit hunt sur toutes les piatches de l'internet on vous aime enfin on vous aime pas une bombe de chouin mais tranquille j'ai dit ce que je veux 10-1 superbe ronde de la part de hens mais on a quand même pris un peu des dégâts au niveau des armes et tout donc économiquement on n'est pas au top astralis a quand même pas mal d'argent et ils peuvent ils peuvent totalement les break toujours pas d'awap côté device parce que depuis tout à l'heure le plan de jeu il est clairement sur un jeu de mobilité et sur un jeu de binôme on peut voir que device et tout ça depuis tout à l'heure on a un changement de rythme glaive qui donne l'info que c'est passé on va voir si sergey arrive en prendre un deuxième ok c'est rattrapé 4v4 ça fait un trou sur la map à lui qui est mis en échec qui prend une flash in hacheux il est obligé de reculer diva ce qui fait qu'il dans la smoke parce que ça fait du bien comme les meilleurs voilà diva ce qui met le hp dans la smoke pour continuer parce que ça fait qu'il fait de l'autre côté il ya à lui qui est tombé sur du près je sais pas comment mais pour prouver qu'il est toujours mis en échec et derrière on accélère au niveau du a voilà on a fils de la babo qui est là dit ce qui attend il joue avec justesse il se repositionne je vais attendre son coéquipier on attend la mollo du pote et là le bp a épris les haines sont résettes là je sais qu'il va faire beaucoup de mal à les bisous jeu parfait jeu parfait à moi je moi je c'est un viol cette game ah oui mais c'est 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 la classe internationale tu vois c'est on n'y peut rien tu vois pareil il ya une hémorragie au niveau du mid glaive qui se fait pique il ya une faiblesse au niveau du centre de la map tout de suite les mecs qui arrivent du du m2 se repositionne vont tuer le gars on a device qui toujours ne panique pas sur l'hémorragie au niveau du mid il bloque sa banane il fait des dégâts sur la banane enfin c'est incroyable là on a un changement de position avec à lui qui va b parce qu'il pue la merde depuis tout à l'heure en a et alexis b qui est b normalement et qui maintenant du vent à dupré qui se fait tartiner parce qu'en fait c'est le problème c'est pas à lui c'est astralis qui est trop fort et qui les met en échec dit nix qui va attendre la 3 2 1 témoin oh la 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 que c'est moche il a réussi je t'aime astralis c'est la champions league astralis c'est la champions league astralis regarde les tutos malek astrazny ah oui oui bon je sais pas quoi dire ce match c est un viol consenti est ce que tu l'as vu venir ce vocabulaire tu vois la con tu vois j'ai conjugué le verbe tu vois en mode tu vois ou pas à la troisième personne et tout bam bam tu n'as pas vu glisser cela 1 1 tu n'as pas vu venir celui-là dis moi la vérité tu l'avais vu venir ou pas hop là je sais qu'il va faire beaucoup de mal ouh voilà deva ce qu'on fait un diva ce qu'on fait de 3 4 et 5 ah non glaive il va voler on bat les couilles c'est un ace de glaive de device ça c'est un vol normalement tu te fais kick de l'équipe pour avoir niqué un kill comme ça zoom merci pour les bits potos je t'explique un vol de kill comme ça c'est comme si tu parlais à la meuf de ton pote c'est c'est carton rouge hors jeu tu retournes au vestiaire frère c'est concrètement c'est pas c'est illégal vous le dis c'est illégal code malek ses go n'oubliez pas sur fortnite tous ceux qui peuvent me soutenir on touche de l'argent là dessus donc ça fait très plaisir les réseaux sociaux en description twitter instagram les réseaux où je suis le plus actif où je réponds vraiment à tout le monde envoyez du lourd screen et moi les codes malek ses go les pioches tout ce que vous achetez et on retoute ça et on inongle le youtube game le spray control ouais t'as vu vous avez tous le sème là contre glaive dites la vérité on a tous le sème contre glaive un peu là maintenant moi depuis tout à l'heure j'étais content ouais statistiquement ouais il fait le t'es un fils de pute glaive je te dis tout de suite carton rouge carton rouge oui monsieur rien à foutre zoom hop ça part de là on a une petite info on a glaive device qui toujours en activité en 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 comment dire en mobilité c'est ça que ça permet aussi enfin laka device qui prend pas le sniper vous voyez bien que il met beaucoup de dynamisme il ça lui permet de prendre beaucoup de risques alors qu'à la wap il serait là à tenir les lignes là maintenant il y va il travaille un peu à la m il n'a pas peur là ils font croire qu'il est tout seul en gros faire beaucoup de bruit et là ils vont lancer tout l'exec en b en fait depuis tout à l'heure parce que device depuis tout à l'heure il fait ça de mettre de l'activité que là tout de suite ils y vont et ils vont se faire tartiner ils vont attendre la smoke tranquille alors autant sur autant sur sur train il y avait un peu d'adversité et hans montrer un meilleur du meilleur répondant autant là sur inferno enfin je l'avais call enfin hans c'est une de leurs meilleures de leurs moins bonnes maps et astralis c'est une de leurs meilleures voilà viol viol glaive nique ta mère pro laisse un device un peu non super super 14 ans ça va partir en tartinade zipnix qui va attendre oulala voilà deux balles pour toi à lui tous mis en échec tous les ct sont mis en échec on va passer à lui les trois traits mais tous les ct là c'est une fin voilà un zipnix qu'enchaîne du prix qu'enchaîne 14 ans on passe au site ct une chat il ya un petit couteau un petit pistole qui part et mercer voir belle victoire de de astralis qui mettra sa trois sont troisième championnat de major et la paix et la deuxième équipe je crois à faire un back-to-back c'est à dire remporter deux majors de suite semble qu'il ya fnatic qui a fait ça il me semble que il ya aussi sk gaming qui l'a fait avec l'immunosity sk gaming quand ils ont fait leur changement de structure les brésiliens et colzer et tout fnatic sk et astralis qui sera la troisième équipe à le faire où je crois y'a pas eu des back-to-back enfin historiquement je crois y'a pas des bails comme ça bref si quelqu'un peut aller chercher les informations qu'on confirme ça que ce soit sur youtube mais sinon ouais troisième troisième major et donc ils égalent et ils égaleraient toutes les toutes les équipes qui ont des majors quoi enfin à fnatic c'est ce serait fabuleux quoi surtout que sur le counter-strike moderne c'est clairement astralis qui depuis tous les temps est la meilleure équipe produit le meilleur jeu tactique depuis tous les temps j'ai l'intention même de faire une vidéo d'analyse d'anciens joueurs enfin de joueurs récents mais d'ancienne game ou d'ancienne game de manière complète et vous verrez que les joueurs en fait ils étaient nuls à l'ancienne et que tactiquement ça puait la merde et que le niveau de jeu qui est produit à l'heure actuelle est dix fois plus élevé que le niveau de jeu qui avait il ya quelques années et qu'on a il peut des joueurs même des français alors qu'ils sont mauvais actuellement et qu'avant ils étaient mauvais c'est juste que tout le cs mondial était mauvais avant n'était pas aussi sophistiqué n'était pas aussi professionnalisé donc voilà quoi vous avez compris je tiens à rappeler twitter instagram s'il vous plaît venez me me follow c'est important ceux qui me connaissent là sur le stream qui sont pas abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas il ya les replay comme ça de game d'analyse et tout plus des tutos et tout que je fais enfin hors stream donc voilà n'hésitez pas à vous abonner sur youtube et ceux qui jouent à fortnight voilà ce qui dépense un peu des études un peu sur fort night avec les skins les passes de combat tout ça n'hésitez pas dans la boutique vous pouvez en bas à droite il ya marqué soutenir un créateur vous créez vous cliquez dessus vous mettez malek csgo tout en majuscule avec un tiré du 8 malek tiré csgo et on touche 5% sur tous les achats que vous pouvez faire et j'ai quasiment 2500 personnes qui ont mis mon code donc je sais que je les pas met à fond ça met la daronne à l'abri donc c'est aussi pour ça qu'on le fait et donc merci à tous ceux qui ont répondu présent là dessus parce que 2500 personnes alors que je l'ai depuis deux semaines trois semaines c'est lourd de fou les amis merci beaucoup merci pour les vidéos malek continue comme ça et à bientôt la daronne à lambeaux voilà la daronne à lambeaux ou pas voilà merci tu nous as manqué à lyon ce week-end oh la la ou ned je te présente mes excuses tu vas finir sur youtube ou ned je te déclare mon amour ou ned flo qui est le président de l'epsilan la lana lyon je n'ai pas fait ce week-end parce que parce que j'ai des frérots qui m'ont lâché tout simplement mais sinon ouais je viendrai c'est une des meilleures lannes une organisation hors normes une de mes premières lannes toujours bien accueillie par le staff qui m'a offert à manger des crêpes au nutella et des boissons alors que j'étais un gros clochard que j'avais pas d'argent il ya des années de ça donc je te remercie du fond du coeur flo et voilà donc tous ceux c'est l'âne à lyon donc s'il ya des gens un peu sur la région de lyon n'hésitez pas à la faire c'est vraiment une très très bonne lannes entrée 20 30 euros et vous kiffez avec vos potes voilà c'est à lyon tous les gens de la région n'hésitez pas et psy l'âne les psy l'âne simplement vous venez de vous venez de ma part vous demandez des crêpes gratuites à la buvette avec code cafardigno à la buvette c'est bon flo tu as voulu venir sur le stream tu vas finir sur youtube tu vas ralas tu vas ralas les abonnés flo à l'ego le gr qui repart let's go et dupré qui prend un gros pop grosse accélération de la part des héros hop comme comme contavien olalala du prêt même à un hp il arrive à prendre un petit kill olalala glaive qui se fait over rush un échange il arrive à prendre le kill il fait tomber la bombe tout le bpa est pris mais regardez la réaction device qui va se prendre au niveau des apparets dix qui vient à l'aide de glaive dans la smoke mais va vite se repositionner au niveau de la short va attendre son petit timing dans la vaut de cul je ne sais pas on attend la part on attend le mec à part quand même le mec a attendu au niveau de la part tu vas ralas flo tu vas ralas si on part en lane tout seul il y a moyen de ça booster tu peux trouver des coéquipiers pour faire un mix on appelle ça un mix justement tu vois voilà j'allais créer un mix avec des potes et tout machin et il y en a qui travaillent le week-end et tout qu'on pas pu libérer poser des jours et tout donc j'ai dit bon vas-y tant pis on ira à la prochaine édition mais c'est cool ptdr les gens ouais mais la cote à 1 contre 99 non c'est pas une cote à 1 c'est le nombre de gens qui ont voté pour les pick and challenge et en gros il ya 99% des votes qui sont allés pour astralis ce qui est logique voilà et là on a hens qui met le gr et on survit et on survit on y croit on y croit les gars gohens avec ariel le fils de la vaisselle voilà toujours pareil on essaie de rentrer dedans je sais pas si c'est un choix tactile olala du prix qui fait d'énormes dégâts il fait un kill il en met à l'ohp merci merci bat pour le follow mon pote voilà derrière il est vite rentabilisé on est en 5 v3 désormais 4 v3 2 v2 2 v1 2 v2 les kills qui sont faits 1v1 et le clutch minister ah dommage il avait plus de balles olalala c'est le roi du clutch il aurait pu faire très mal la cote était à 3,94 pour hens moi j'ai parié à astralis c'est c'est c'était il ya les parieurs il ya ceux qui connaissent un peu le jeu qui vont un peu tactiquement un peu les trucs les possibilités avec la profondeur de map d'astralis j'avais call déjà les vétos avant même que les vétos arrivent j'avais dit que ça allait jouer sur train overpass inferno et j'ai rajouté mec les quatre maps tu vois en gros quatre maps sur les trois potentiels et j'ai eu raison à 100% double mollo et on agresse encore une fois sur le mid pour l'instant le rythme est endiablé côté n c'est à dire que on essaie de se remettre en on essaie de se remettre dedans et voilà on rush on court on se remet dedans on met du rythme on veut se mettre en confiance on va prendre dedans pas de tactique on repart sur les basiques on met pas de headshot depuis tout à l'heure tu vois donc là concrètement les trois roues pistoles anti-écho et là la deuxième anti-écho sont clairement mis en place de la même manière à mon avis c'est clairement pour faire pour faire ça voilà mais à lui qui s'est époque à l'usp derrière ramasser à la hache par magisk donc tranquille merci à tous d'être là les viewers ça va être c'est cool on vit une une belle leçon de contre strike c'est pas une belle finale parce que bon j'aurais aimé plus d'adversité et un échange en trois maps j'ai aucun espoir que n's come back je vous le dis tout de suite mais mais je suis content parce que ça fait un bout une bonne analyse d'astralis et une belle leçon pour tout le monde tu vois en mode comme ça vous voyez le un peu l'écart qui peut y avoir entre telle équipe et par exemple les françaises que tout le monde a à l'habitude de suivre et j'ai envie de dire dessus c'est alors que pour moi ils sont pas voilà c'est pour ça que je suis plus hypé par les équipes françaises depuis très très longtemps genre le travail n'est pas du tout fourni quoi gros round et la device qui prend le sniper donc tout le site héros il l'a pas pris et là on prend le sniper on a une grosse agression banane on pompier on traverse on est en train de se faire se prendre contre exit nix glaive qui fait le double kill là ça ça anéantit les espoirs ça anéantit les espoirs glaive qui met ça h qui fait beaucoup de dégâts non pas du tout beaucoup de dégâts sur alu qui était déjà l'ohp on est en 3d4 3d5 désormais à 10 nix cas le contact on n'a plus de steve par contre on n'a plus de steve côté côté c'était la défense la vie dix et device qui a fait la rotation depuis la votre cul pour pique et l'accélération à m'a dit ce qui est en train de jouer son petit pic il met deux balles à la x7 waouh magnifique magnifique défense individuellement pour l'instant ça répond présent côté astralis ça s'est fait rentrer dans trois rouges et du prix qui finit ça s'est fait rentrer dans trois rouges nomadis et tout en écho astralis premier rond d'armée glaive qui fait double kill device qui fait la rotation pour les aider parce que ils étaient mis en difficulté quand même ils étaient moi c'est ça la c'est là que je vous montrer la perfection elle est là c'est à dire que c'est des mecs qui sont en 5 v3 il ya 14 4 il y en a un qui est l'ohp ici il y en a un qui est l'ohp ici combien de fils de putes de français aurait décalé là et là pour le duel combien 99,9 là eux qui se cachent ils attendent la rotation de device device hippique il fait qu'il vous rendez compte de la de la maîtrise de de soi pour pas pour pas être gourmand à ce point c'est même là par exemple où tu vois un route quasi parfait tu dis vas-y individuellement ils étaient forts tu sens qu'il ya une part de il ya une part quand même de tactique de col de synchronisation des gens et une défense bien coordonnée un respect des cols une maîtrise des principes aucune place à l'erreur prise mid on est anti flash côté du prêt on enchaîne de kill on fait un peu des kills et on va pas avoir de voilà glaive qui fait un clip dans la smoke on est 3v2 machin machin c'est ce qu'il a c'est au revoir abonne toi enculé et merci c'était magnifique ciao les gars sur youtube